... Chez Spencer Publications, Hawk demande pourquoi Justin a le téléphone de Thomas. Justin raconte que Thomas est passé pour un suivi du long métrage dans Zion Fashion et a laissé son téléphone. Il dit que Thomas lui a dit qu'il partait de la ville et qu'il s'arrêterait pour le chercher, mais il n'est pas arrivé. Au pétabasourdi, Thomas ne lui a jamais dit qu'il quittait la ville. Elle ne peut pas l'imaginer de ne pas lui donner un avertissement. Justin lui dit qu'il doit retourner au travail et lui assure que Liam est concerné. Il fait tout ce qu'il peut pour s'assurer que justice soit rendue. Justin est au débat alors qu'il souligne que Liam est vilain d'avouer un crime. Il se met à frapper Thomas et lui demande de le laisser retourner au travail. Justin gardera le téléphone de Thomas et le lui rendra au plus lent son regard suspicieux alors qu'elle se tourne pour partir. Une fois seul, Justin se maudit d'avoir oublié le téléphone de Thomas. Dans sa cage, Thomas hurle, fait les sens pas et s'inquiète que Liam soit en prison alors qu'il est innocent. Thomas nige qu'il doit dire la vérité à Opé Marmon que Vini s'est suicidé. En prison, Liam fulmine dans sa cellule alors qu'il se demande pourquoi Vini était sur la route cette nuit-là. N'est-ce qu'une coïncidence ? Opé arrive pour lui rendre visite et ils expliquent à quel point il est important de le faire sortir de là. Liam dit qu'il n'a toujours pas fait voir Vini se présenter sur cette route cette nuit-là. Opé explique qu'elle a rendu visite à Justin pour l'interroger et exhorte Liam à ne pas abandonner. Il n'a pas intentionnellement renversé Vini et ne voulait pas le couvrir, il ne descend pas pour ça. Opé insiste sur le fait qu'ils seront de nouveau ensemble. À la maison de la falaise, Finn et Stéphie tiennent-elle lorsque Ritz vient rencontrer son petit-fils. Il s'émerveille, oh Stéphie. Elle rayonne, elle sait, Ritz dit aux nourrissons. C'est la personne à qui il s'adresse lorsque ses parents disent non. Il plaisante jusqu'à ce que Stéphie dise à son père qu'ils ont un nom. Aïe, Ritz déclare. C'est parfait, Ritz apprend que l'accouchement à domicile a été un bonheur et Finn jure qu'il passera le reste de sa vie à s'occuper de Stéphie et des enfants. Stéphie sait qu'ils auront la meilleure vie. Ritz est choqué lorsque Finn lui dit qu'il devra peut-être lui demander conseil et répond à tout moment. Il dit à sa fille, bravo Stéphie. Bien fait. La conversation se tourne vers le renouvellement du vœu d'Eric et Ritz informe Stéphie que son père veut que Quinn quitte sa maison et sa vie. Elle appellera son grand-père pour le surveiller. Ritz veut se concentrer sur leur miracle et demande si Thomas a été là. Est-ce qu'elle lui a parlé ? Ils sont surpris qu'il ne soit pas venu depuis qu'il était si excité par son nouveau-neveu. Stéphie promet de prévenir Ritz si elle a des nouvelles de Thomas. Ritz ne peut pas croire qu'il serait trop occupé pour ne pas lui retourner ses messages quand elle a eu le bébé et quelque chose ne va pas. Chez Forrester Création, Paris est soulagée d'avoir attrapé Zoé avant son départ pour la France. Paris dit « Il y a quelque chose qu'elle doit savoir ». C'est important. Elle sait qu'elle aurait dû venir la voir plus tôt, mais elle était tellement heureuse. Zoé demande « De quoi parles-tu ? » Paris dit que le secret est dévoilé et demande à sa sœur de ne pas la haïr. C'est à propos de l'affaire Carter. Elle révèle que la veste qu'elle a vue sur le sol de la chambre de Carter n'était pas celle de Shona. Elle a menti pour protéger sa meilleure amie. Queen, Zoé, est abasourdie et déclare que cela ne peut pas être vrai. Paris lui dit que Brooke a fait exploser le renouvellement du vœu en donnant à Carter et Queen une chance de dire la vérité et Carter l'a saisi. Zoé demande comment Brooke savait. Paris dit qu'elle lui a dit. Zoé rise. Paris le savait depuis le début et ne le lui a pas dit. Paris explique que Carter et Queen l'ont supplié de ne pas blesser Zoé pour une erreur. Zoé demande comment elle l'a découvert. Paris dit qu'elle a entendu Queen et Shona parler. Zoé est désemparée et Queen était censée l'aider et maintenant il s'avère qu'elle couchait avec lui. Paris proteste que cela ne doit pas être la fin d'elle et Carter. Joé se demande si elle suggère qu'elle oublie simplement le fait qu'il a couché avec Queen. Paris pense qu'il pourrait simplement passer à autre chose. Joé s'étonne qu'elle ne savait même pas que Carter était capable de faire une telle chose à Eric. Paris rétorque qu'il regrette profondément. Il l'aime et il n'a jamais arrêté. Zoé ne peut pas rater son vol. Elle peut régler ses sentiments à l'étranger. Zoé et Paris expriment leur amour et leur étreinte. Zoé sort alors avec un dernier regard triste vers sa sœur. Sous-titrage ST' 501